Coucou les amis Balance et Ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de septembre 2021. Donc pour ce mois de septembre 2021, on est dans un mois qui va mettre l'accent sur les sujets en lien avec la santé. Parce qu'on va démarrer le mois avec une opposition Mars-Neptune qui sera importante et primordiale puisqu'elle sera ensuite suivie d'une opposition Soleil-Neptune. Effectivement tous les sujets en lien avec l'énergie physique, l'énergie vitale, l'énergie de vie seront très importants ce mois-ci. On pourra être très fatigué, on pourra ne pas réussir à agir comme on le veut. L'énergie de combat d'une façon générale, ce qui nous aide à nous battre dans la vie face à certaines situations peut être beaucoup plus basse, beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée pour nous. D'un point de vue général, on peut aussi avoir un peu plus de complications aussi peut-être avec les autorités, les hommes par exemple, surtout à la moitié du mois je reviendrai dessus. D'un point de vue beaucoup plus collectif, on verra ces sujets-là, surtout parce que les carrés, les oppositions de Neptune à Mars au Soleil ont tendance à accélérer peut-être les maladies et surtout les situations d'épidémie ou de pandémie. Donc il y aura sans doute des nouvelles actualités ou des, comment dire, un développement ou une, je ne sais plus, je n'ai pas le mot, mais une évolution, voilà, une évolution sans doute dissonante, compliquée en lien avec l'épidémie. On verra, les dates auxquelles il faut faire attention ici sont du 1er septembre au 7 septembre et ensuite à la moitié du mois il faudra faire attention. Vous, en tant que balance et attendant balance, vous devez particulièrement faire attention puisqu'on est sur l'axe 6-12 ici. Donc si vous avez des énergies, si vous vous sentez fatigué, reposez-vous surtout aux dates que j'ai indiquées. Les situations d'énergie, d'allergie par exemple, ou d'énergie physique basse, etc. sont à prendre très au sérieux ce mois-ci globalement, surtout pour vous. Donc voilà, vous pourrez vous sentir fatigué, il pourra aussi y avoir des situations un peu flou, un peu bizarres aussi dans votre vie quotidienne avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, avec vos collègues, avec vos subordonnés si jamais vous en avez. Ce mois-ci globalement, jusqu'à la moitié du mois, mais aussi peut-être un peu jusqu'au 23, vous êtes un peu en retrait. Vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez, votre énergie physique est basse, vous vous sentez fatigué, vous l'êtes réellement, vous vous sentez isolé ou vous avez envie de vous isoler. Ce n'est qu'à partir du 16 septembre et un peu plus après le 23, que vous reprenez une forme d'énergie physique, votre capacité à vous battre, à combattre, à même exister, à vous montrer, à vous mettre en avant. La confiance en vous aussi va être un peu plus importante sur la deuxième partie du mois. La nouvelle lune du 7 septembre va faire démarrer pour vous quelque chose qui est caché. On est dans un projet que sans doute, alors vous pouvez ne pas le dire, ou alors c'est un projet que vous faites dans votre monde intérieur. Ça peut toucher les sujets en lien avec les thérapies, les psychanalyses, les travaux qui sont faits par exemple sur l'inconscient sont peut-être un peu plus importants. Voilà, il y a quelque chose qui démarre dans ces domaines-là autour du 7 septembre. Ce qui démarre ici touche beaucoup les sujets peut-être occultes, psychologiques, invisibles, etc. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici, mais qui peut être positif, créatif, et qui peut vous permettre de faire une avancée très intéressante. Effectivement, tous les sujets méditation, yoga seront sans doute un peu plus importants, ou ici il y a une nouveauté à partir du 7 septembre. Vous allez aussi beaucoup parler, communiquer, échanger ce mois-ci. L'énergie intellectuelle est un peu plus élevée, vous apprenez peut-être un peu plus, vous avez besoin aussi de communiquer. Les transactions en général sont sans doute aussi un peu plus importantes. autour du 21 septembre, il y a une énergie ici qui remet l'accent sur la santé, sur votre énergie vitale, sur aussi votre quotidien, le travail au quotidien, votre façon peut-être d'organiser votre quotidien, vos relations avec vos collègues, avec vos subordonnés. Il y a quelque chose ici dans le quotidien, ou dans la santé, qui s'arrête, se finalise. Il peut s'agir peut-être d'un traitement qui s'arrête, et c'est très bien, mais on est aussi dans un cas où on a une situation floue ici, peut-être en lien avec la santé. Je vous recommande d'être très très vigilant sur votre santé ce mois-ci, et surtout aux dates que j'indique, ici au 21 septembre, toutes les allergies, par exemple, si jamais vous en avez déjà, voilà, sont à prendre en compte, parce que ça peut prendre peut-être un peu plus de place, avec la pleine lune, où il y a un sujet, voilà, on met l'accent dessus, ça met la lumière en fait ici, dans le domaine de la santé. Vous pouvez aussi vous sentir très fatigué, et ça en reste ici aussi. Mais voilà, ménagez-vous autour du 21 septembre. Comme je disais, vous parlez sans doute beaucoup, vous échangez peut-être, l'énergie intellectuelle est très élevée, mais Mercure va commencer sa rétrogradation ce mois, à partir du 27 septembre jusqu'au 18 octobre. Cette rétrogradation de Mercure va faire que peut-être, vous allez vivre des situations de ralentissement, de retard, dans les domaines de la communication, des échanges. Il peut y avoir des situations peut-être, voilà, de malentendus, des contrats peut-être ralentissent, ou alors nécessitent que vous les revoyez à nouveau. Voilà, donc on peut avoir des situations un peu, voilà, de ralentissement, de retard ou de difficultés dans les échanges, les communications, d'une façon générale jusqu'au 18 octobre. Ce qui est recommandé pour, dans les cas de Mercure rétro, c'est de revoir les sujets qui ont été pensés, réfléchis auparavant, mais de peut-être attendre sur les nouvelles communications, les nouveaux engagements qu'on a envie de faire, les nouvelles idées qu'on a, les nouvelles collaborations, etc. Surtout dans les cas de contrats, on va faire attention, d'engagement ou de, voilà, de transactions ici. Surtout ici, dans les cas de Mercure rétro, c'est sur les nouveaux projets qu'on va surtout faire attention. Mais le côté positif d'un Mercure rétro peut être de revoir une décision précédente et peut-être de capter quelque chose qu'on n'avait pas capté auparavant et de réviser la chose. Voilà les amis Balance et Ascendant Balance pour ces prévisions septembre 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre le 6 septembre et vous pouvez, voilà, vous inscrire si vous le souhaitez. Vous avez le programme aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.